Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo December Daily. Aujourd'hui, je vous emmène à Londres, même si je n'y suis pas allée, parce qu'en plus, je n'ai pas de vacances à Noël, moi, donc je ne peux pas déjà partir en vacances et encore moins aller à l'étranger. Par contre, grâce à Instagram, je voyage par personne interposée. Et là, en fait, j'étais tombée fin novembre, début décembre sur le compte d'un Instagrammeur qui faisait des super photos, justement, des décorations à Londres. C'était magnifique. Donc, du coup, j'ai imprimé quelques photos. Je vais vous mettre en incrustation le nom de l'Instagrammeur en question. Et du coup, ça me permet de travailler la thématique de Noël à Londres, malgré tout. Alors, je vais travailler avec les tampons digitaux de Janet Klein. Donc, c'est sur sa boutique Veralen Studio. Et je vais utiliser pour les imprimer un papier. Donc, c'est le papier d'albe en grain satiné. Ce n'est pas mon préféré, mais je voulais un papier lisse pour ne pas trop abîmer mon imprimante. En fait, quand je passe mon papier dedans, surtout que c'est un 300 grammes. Donc, mon imprimante n'est pas forcément faite pour supporter un papier avec un grammage aussi fort. Donc, s'il n'y a pas trop de grains, du coup, ça permet de limiter un petit peu la casse. Attention avec les tampons digitaux. Le mieux, c'est d'imprimer avec une imprimante laser. Comme ça, votre encre ne bougera pas si vous utilisez ensuite une mise en couleur à l'aquarelle, comme c'est mon cas ici. Moi, je n'ai pas d'imprimante laser. J'ai une imprimante jet d'encre, mais dans mon imprimante, j'ai une cartouche spéciale, une cartouche noire qui s'appelle PG-BK. Si vous avez une cartouche comme ça dans votre imprimante, vous pouvez, en fait, imprimer quand même avec une encre un peu permanente. Alors, le motif ne sera pas forcément nickel, nickel, parce que ça bougera toujours un petit peu. Puisque quand on lance l'impression, même si on la lance en noir et blanc, en impression de document, en sélectionnant le papier ordinaire, c'est souvent les paramètres qu'il faut renseigner. Malgré tout, l'impression, elle se lancera principalement avec la cartouche d'encre noire spéciale, mais ça utilisera aussi quand même toujours un petit peu les autres. Donc, on a un motif qui bouge un peu, mais pas trop quand on imprime comme ça, et ça permet de faire des mises en couleur. Donc là, vous allez le voir d'ailleurs, puisque c'est ce que j'ai utilisé. Donc moi, je n'ai pas d'imprimante laser, c'est que mon imprimante jet d'encre, et ça fonctionne quand même relativement bien. Je vous ai montré en tout début de vidéo sur le drapeau anglais, ce que ça fait quand on passe le pinceau avec de l'eau sur une impression, en fait, jet d'encre, même en sélectionnant les bons paramètres. Ça bouge un petit peu, mais c'est très, très, très léger. Alors ici, donc, je travaille sur un papier en grain satiné. Ce n'est pas du tout mon papier préféré, le dalbe, et le grain satiné encore moins, parce qu'il se travaille, il est très particulier ce papier. Parce qu'en fait, on a l'aquarelle qui va rester un petit peu en surface. Ça ne va pas être, l'aquarelle ne va pas rentrer dans les fibres du papier tout de suite. Et on a une aquarelle qui glisse comme ça sur le papier, et c'est très déstabilisant, surtout quand on a l'habitude, comme moi, d'utiliser toujours du papier en fait en grain fin, et encore plus du papier coton. Ici, le dalbe, c'est du 100% coton, donc on est sur une bonne qualité de papier. Mais le grain satiné, c'est vraiment très, très déstabilisant. Donc, ça me permet de l'utiliser, parce que j'avais acheté un bloc pour le tester, donc ça me permet de l'utiliser pour les tampons digitaux. Et en fait, je me suis rendu compte qu'avec ce genre de papier, je m'en suis rendu compte par hasard, c'est qu'en fait, il vaut mieux laisser travailler l'aquarelle toute seule pour qu'elle ait le temps, justement, d'intégrer les fibres du papier, et que les fusions se fassent, en fait, à ce moment-là. On a l'impression, au début, que les fusions ne vont pas se faire, de ne pas avoir un joli flou, parce qu'en fait, ça fait des flaques, ça reste vraiment en surface. Mais au bout d'un moment, le papier finit par absorber l'aquarelle, et on a les fusions qui vont s'opérer, en fait, à ce moment-là. Et les fusions sont très belles, une fois qu'elles sont faites. Par contre, il faut laisser le temps au papier de travailler. Et du coup, c'est un papier qui se travaille un petit peu différemment. Mais j'en suis plutôt contente, et je m'en suis rendu compte par hasard de ça, qu'il fallait un petit peu laisser le temps à l'aquarelle de travailler, parce que j'ai travaillé le visage de mon petit garde-royal, et j'ai fait autre chose après. Et quand j'ai repris mon motif, je me suis rendu compte, en fait, que les fusions sur le visage avec... Je lui ai fait des petites pommettes. Eh bien, ça avait eu le temps de bien fuser, et de faire un joli dégradé, une jolie diffusion comme ça. C'était plutôt joli. Alors que je n'aurais pas misé un centime sur le résultat quand j'ai commencé à faire la mise en couleur. Donc voilà, je pense que là, pour ce genre de papier, le heat gun, il vaut mieux le laisser de côté, au moins au début, et vraiment l'utiliser quand il n'y a plus l'effet flaque, en fait, quand il n'y a plus l'effet flaque sur le dessus du papier. Je travaille avec des aquarelles sonneliers, Winsor et Newton ici, et vous allez voir que je vais utiliser un petit peu de gouache. Je vous avais dit dans ma vidéo blabla de début d'année que c'était un médium que j'avais envie d'explorer, donc il y avait des chances pour que vous puissiez voir des vidéos avec de la gouache. Alors là, on est loin de ce que je veux faire avec. Par contre, c'était l'occasion que je les appréhende un tout petit peu quand même. Je me suis dit, le chapeau du garde, là, il est fait avec de l'aquarelle ici. Alors, je ne sais plus, j'ai dû utiliser le grid pane avec le sépia, et puis j'ai un godet aussi de noir, en fait, de chez Schmitt, que j'aime bien. Donc, j'ai fait une couche, deux couches, et le souci avec l'aquarelle noire, c'est que comme on ajoute de l'eau, elle est très vite grise, finalement. Donc, pour avoir un noir intense, il faut faire plusieurs glacis successifs pour accentuer au fur et à mesure. Et je me suis dit, tiens, si j'ai ma gouache là, si j'utilise la gouache noire, je pense que je vais réussir avec l'opacité de la gouache et le fini mat, je vais pouvoir avoir une couvrance bien meilleure en un seul passage, et ça va m'éviter de faire plusieurs couches. Et comme le papier, au début de la mise en couleur, ce n'était pas forcément... j'avais des doutes sur les effets à la fin, je me suis dit, de toute façon, je ne vais pas forcément travailler les dégradés, enfin, les dégradés, je ne vais pas forcément travailler les effets de volume. Donc, si c'est juste un aplat de couleur noire, ça va m'aller. C'est ce que vous allez me voir faire, en fait, juste après, là. Je vais utiliser la gouache pour... Je vais utiliser l'opacité de la gouache pour pouvoir intensifier mes noirs, et je pense que c'est quelque chose que j'utiliserai par la suite assez fréquemment quand je voudrais avoir des noirs assez intenses. Là, voilà. J'arrive sur la partie mise en couleur. Alors, vous allez me dire, non, mais je ne comprends pas, tu t'es trompée dans ton montage parce que le petit garde, on l'a vu déjà fini, alors que là, en fait, tu es en train de faire le chapeau. Non, je ne me suis pas trompée. C'est juste que j'ai eu un loupé à la fin de ma session, presque à la fin de ma session d'art journal. Comme je n'ai pas l'habitude de ce papier, moi, je l'utilise comme j'utilise mon papier à corel classique. Donc, à la fin de ma mise en couleur, quand le motif était bien sec, j'ai pris mon crayon gel noir et je l'ai repassé sur les traits de mon tampon sans problème. Mais comme ce papier est un petit peu particulier, mon encre gel noir, en fait, n'a pas séché. Alors, peut-être qu'elle aurait séché au bout d'un moment, mais j'ai même des doutes, d'ailleurs, parce que ça a pris un peu de temps, quand même, n'était pas sèche, n'a pas séché comme d'habitude sur le papier à corel que j'utilise normalement. Et en fait, quand j'ai passé ma main à un moment et j'ai fait baver mes motifs, alors, bon, à la limite, j'aurais fait baver les traits vers l'extérieur, c'était pas très grave, mais ça a fait baver les yeux et donc, c'était irratrapable. Donc, je me suis dit, ok, donc avec ce papier et le crayon gel, c'est pas la peine ou alors il faut que je sèche le lit de gun par-dessus et encore, je vous dis, je suis même pas sûre. Donc, du coup, j'ai recommencé mon motif. Donc, je vous ai juste filmé, en fait, je vous ai laissé la partie de la mise en couleur du visage, donc de la mise en couleur originale. Et puis ensuite, j'ai recommencé en travaillant le reste de mon petit garde. Sur la voiture que vous avez vue juste avant, j'ai pas grand-chose à vous dire. J'ai travaillé avec le rouge sonnelier, le rouge cadamium, foncé de cadamium. et j'ai pas beaucoup travaillé les histoires d'ombre, en fait. J'ai plutôt regardé un peu comment le papier réagissait, mais c'est tout. Pour le garde, la couleur peau, c'est toujours à peu près pareil. Ça doit être le rose de garance avec... J'ai pas pris l'ocre jaune, mais ça devait être le terre de sienne, je crois, parce que je travaille pas avec la même palette, donc j'ai pris ce que j'avais dedans. Pour la couleur peau, je lui ai fait les petites joues avec le rose doré de sonnelier, je crois. Par contre, pour la veste du garde, c'est le même rouge que pour la voiture, donc c'est le rouge... le rouge sonnelier ou le rouge windsor, mais ce sont deux couleurs très très proches l'une de l'autre. Donc voilà, le motif est pas trop grand. Finalement, il est quand même de bonne taille, on a le quoi s'amuser. Et donc là, vous voyez que sur le chapeau, la toque, vous voyez ce noir assez intense. C'est la gouache que j'ai utilisée ici. J'ai ajouté un tout petit peu d'eau pour qu'elle soit un petit peu plus onctueuse et qu'elle travaille un petit peu plus facilement, mais j'ai pas voulu en mettre trop pour garder vraiment le côté opaque et ça me donne un noir bien 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 profond. J'ai fait la même chose avec la gouache pour travailler les bottes du garde et puis le pantalon. Je travaille un tout petit peu l'effet aussi de dégradé en venant travailler le côté droit du pantalon et je viens après, en rinçant mon pinceau, étirer un petit peu la gouache pour créer comme ça un effet un petit peu plus diffus. Donc du coup, super pratique d'avoir ce tube de gouache noir à côté de moi. Je pense qu'il va rester dans mes produits de base parce que vraiment pour intensifier les noirs, c'est quand même plutôt pratique. Ça évite aussi d'utiliser les crayons de couleur parce que c'était souvent ce que je finissais par faire. Et pourquoi je trouve ça bien dans certains cas d'éviter les crayons de couleur ? C'est parce que je n'aime pas toujours le fini brillant du crayon de couleur. C'est ce que je vous avais dit quand j'ai fait mon petit pull de Noël. Il y a un côté brillant après et sur certaines réalisations, ça me dérange, mais pas systématiquement, mais sur certaines, ça me dérange. Ici, je n'avais pas envie de retravailler au crayon par-dessus et avoir ce côté brillant. Du coup, avec la gouache, c'était impeccable. Il faut que je m'entraîne un peu plus parce qu'avec la gouache, on peut aussi travailler les effets de volume, travailler un petit peu la transparence pour avoir un peu plus de nuances parce que là, on est juste sur un aplat de couleurs. Donc voilà, mais ça, ça va venir dans le temps. Il faut que je me documente un petit peu plus. Je me suis acheté un bouquin aussi sur l'utilisation de la gouache et puis, il faut que je regarde quelques vidéos. J'en ai regardé une pour l'instant de Cindy. Vous la connaissez, elle fait beaucoup d'aquarelles, mais elle utilise plein de médiums, comme cette artiste. Cindy Barillet, peut-être, je me trompe peut-être sur son nom de famille, mais elle est très connue. J'ai regardé juste une vidéo en fait où elle expliquait les bases de la gouache plutôt dans le matériel utile pour travailler la gouache, mais je me suis fait une petite playlist comme ça en faisant une recherche sur YouTube sur des petites vidéos en français pour que ce soit plus pratique et plus rapide pour moi d'apprentissage pour que je vois un petit peu les bases et puis de toute façon après, je ferai mes propres expériences. Là, je travaille le fond de carte. Là, j'ai repris mon papier classique, donc je dois être sur le papier centenaire en grain fin. J'ai d'abord humidifié mon papier avec mon spray et ensuite, je travaille avec mes aquarelles. Je suis avec le verre de vessie Winsor & Newton. Là, j'ai les photos à côté de moi, je m'inspire vraiment des branches de sapin qui sont sur la voiture. Le verre de vessie, j'accentue un petit peu avec le verre de périlène et puis j'ai dû utiliser un petit peu de gris de peigne avec le verre de périlène pour pouvoir travailler des zones un petit peu plus foncées et ensuite, je joue avec mon papier, donc je le mets à la verticale pour faire travailler l'aquarelle et me créer des effets de fusion aussi verticalement. J'aimais bien cet effet-là et je retravaille. Alors, au début, ça devait être juste une diagonale et puis ensuite, en termes de composition, je vais travailler avec le garde et la voiture, donc ça va me faire un petit ensemble d'embellissement comme ça que je vais positionner en bas plutôt à droite et en fait, ça ne me convenait pas en termes d'équilibre, il manquait une masse en fait un peu plus importante sur cette partie-là pour poser mes personnages, donc finalement, j'ai étendu la couleur et voilà, on aura une plus grande zone verte mais ça me permettait de mieux placer mes personnages, en tout cas en termes d'équilibre et toujours en fonction de ce que je ressens moi, c'est tout à fait, encore une fois, personnelle, tout ça. Je complète le travail de fond avec un tampon Shoe & Flower, donc c'est un tampon qui fait partie de la planche avec le grand casse-noisette, donc c'est le même tampon que j'utilise plusieurs fois et je le tourne un petit peu, je change un petit peu le sens pour qu'on ait l'impression que c'est un tampon différent à chaque fois qui est tamponné. J'utilise la Versafine claire-noire donc j'utilise aussi après un petit coup de Higgen pour accélérer le séchage. Je place mes petits éléments pour voir si la composition me plaît bien et puis je complète la mise en couleur, donc là je travaille en ton sur ton avec mes aquarelles, donc en termes de couleurs j'ai le style de grain vert, je reprends un petit peu de verre de vessie, j'ai du verre de périlène aussi et là je vais chercher à avoir certains feuillages comme j'ai plusieurs types de feuillages, je vais essayer de varier un petit peu les nuances et je travaille avec le verre de périlène et un petit peu un petit peu de bleu de phtalo pour avoir une diversité en fait dans mes feuillages. Donc par exemple si j'ai trois types de feuillages qui sont répétés, je vais travailler avec trois nuances différentes et mettons si j'ai deux fois le motif de feuilles de houe, et bien je vais travailler les feuilles de houe toutes de la même teinte, enfin dans le même esprit avec le même mélange de couleurs et puis pareil pour les autres végétaux, j'essaye de respecter comme ça une certaine harmonie et que ce ne soit pas trop fouillis en fait. Un petit peu comme dans la nature, quand on a des feuilles de calyptus, alors on a des nuances sur une même feuille, sur une même branche, mais on a une couleur bien particulière pour la feuille de calyptus, on aura une couleur bien particulière pour les branches de sapin, comme on aura une couleur particulière pour les feuilles de camélia par exemple, voilà, donc on a des nuances dans les feuilles mais on est dans des tonalités qui sont quand même bien bien particulières pour chacun des types de végétaux. Donc voilà, donc vous voyez, je suis en train de faire mes mélanges, donc je suis en ton sur ton, donc c'est un ajout de glacis, le glacis en aquarelle, c'est en fait, on dit glacis mais c'est un effet de couche et pourquoi glacis ? C'est parce qu'on joue avec la transparence, donc on ajoute une couche transparente sur une autre couche transparente et ainsi de suite pour intensifier un petit peu plus les différents étages entre guillemets et intensifier un petit peu plus les couleurs. Alors le retour de la gouache ici, dans les motifs du tampon, j'ai des petites baies et en fait, j'ai une base verte en fait juste en dessous mais moi je voulais faire des baies rouges qui soient vraiment très vives, qui soient lumineuses. Donc si j'utilise mon aquarelle rouge sur un fond vert, comme ma couleur en dessous est déjà, alors en plus elle est sombre mais le vert on est un peu dans la couleur complémentaire du rouge, je vais avoir un rouge qui va en fait se désaturer naturellement, la luminosité va être absorbée par la couche du dessous qui est verte. Donc pour essayer de garder en fait de la lumière et une opacité de mon rouge qui reste bien rouge, j'utilise ici encore une fois les particularités de la gouache. Donc dans mon petit kit de départ gouache j'avais deux couleurs de rouge, un sombre et un plus orangé style rouge vermillon. Donc je les ai mélangés un petit peu pour avoir une couleur qui m'intéressait et je suis venue travailler les petites baies avec ce rouge là mais avec de la gouache. Je pense que alors les baies sont toutes petites donc on ne les voit pas beaucoup. Je pense que ça aurait été encore mieux si j'avais fait une couche de gouache blanche sur chacune des baies, si j'avais séché et si par-dessus j'avais mis mon rouge parce que du coup j'aurais apporté un peu plus de lumière sur mon... J'aurais un peu comme récupéré le blanc de mon papier à la limite et ça aurait permis d'avoir des baies qui se seraient peut-être un petit peu mieux vues. Mais bon, c'est déjà pas mal comme ça. Donc vous voyez, je commence à tester la gouache petit à petit. alors on n'est pas encore dans la partie collage et un fond entier à la gouache mais ça m'a juste permis de voir un petit peu leur onctuosité, ce que ça donnait quand je mélangeais un petit peu d'eau, enfin voilà, commencer à travailler un petit peu avec. J'ai travaillé avec la gouache blanche un petit peu diluée pour m'en faire des gouttes mais en fait je l'ai trop diluée mais ça je m'en doutais et en fait les gouttes sont apparues blanches quand elles venaient d'être projetées mais quand j'ai séché après, quand elles ont été sèches, elles ont été absorbées par le papier et du coup elles sont devenues un peu plus translucides. Donc j'ai repris mon Posca blanc, j'ai bien tapé et du coup voilà pour avoir du blanc comme il faut mais il aurait fallu que je dilue peut-être un petit peu moins mais bon là l'acrylique ne me gêne pas avec mon Posca j'ai l'habitude donc ça me convenait bien comme ça. je rajoute un petit peu de bling bling avec des petites paillettes enfin c'est pas des petites paillettes c'est des paillettes un petit peu plus grosses moi j'appelle ça de la diamantine j'ai trouvé ça chez les sœurs Sustron Grun mais vous en avez un peu partout dans les magasins de loisirs créatifs et puis je les fixe avec de la colle donc là c'est la colle de Art by Marlen que j'utilise ici vous pouvez en mettre il faut en mettre suffisamment pour que vos paillettes elles soient emprisonnées dedans si vous en mettez en fait une couche trop fine vous prenez le risque qu'il n'y ait pas assez de pouvoir collant en fait de matière et qu'une fois que la colle aura séché que vos paillettes ne restent pas trop dessus parce que c'est assez volatil malgré tout donc il faut en mettre suffisamment mais pas trop non plus parce que sinon ça vous fait des gros bourrelets bon ça dépend des colles aussi avec la tachyglue avec la tachyglue la colle la tachyglue elle est assez épaisse aussi j'aime pas trop travailler avec pour les paillettes donc ça encore c'est à tester pour voir donc même une fois que la colle est sèche les paillettes elles sont collées mais vous allez en avoir toujours un petit peu partout si vous voulez éviter le problème vous pouvez utiliser un fixatif universel alors on peut utiliser de la laque à cheveux aussi mais c'est pas super efficace en tout cas moi j'ai la laque classique vous savez qu'on a depuis les années 80 la elle nette je crois elle s'appelle comment c'est celle que j'avais utilisée pour fixer les paillettes dans d'autres projets mais bon c'est pas super efficace il y en a peut-être des meilleures de laque mais j'ai un fixatif universel faut pas hésiter à en passer un petit coup je l'ai pas fait ici mais faut pas hésiter à en passer un petit coup pour permettre aux paillettes d'être un peu mieux fixées donc voilà qu'est-ce que j'ai fait d'autre j'ai rajouté donc là un petit coup de tampon donc c'est le tampon de la planche Schwien Flower avec le grand casse-noisette je vais utiliser que le Christmas ici et puis pour le Merry voilà j'avais une petite découpe ah ça y est j'ai mis un die alléluia j'avais le bon die qu'il fallait dans le bon papier une chance c'était le seul qui restait ça me convenait bien donc j'ai collé tout ça je fais là ce que vous me voyez faire c'est un petit trait de crayon noir sur la tranche de ma carte pour camoufler le blanc et qu'on ait une meilleure finition et puis je vais coller tout ça dans mon album alors voyez donc là vous avez la photo qui m'a inspiré en fait ma carte donc une photo que j'ai imprimée en grand format et j'en ai une autre plus petite imprimée en format 10-15 et puis ma carte je ne veux pas y faire de trous et je veux qu'elle soit quand on tourne les pages je veux qu'elle qu'elle vienne en fait en plein milieu de ma page donc ce que je fais pour ça je prends du rhodoïd je ne m'occupe même pas trop de la taille alors il faut que le rhodoïd soit assez haut pour me permettre de faire des trous dedans mais je ne fais même pas de la hauteur totale de ma carte je m'en fiche parce que de toute façon c'est transparent on ne le voit pas trop je fais des trous dedans et je colle ma carte de façon à ce qu'elle arrive une fois que j'ai mis en fait mon intercalaire en rhodoïd dans les trous dans la reliure je colle ma carte de façon à ce qu'elle arrive en plein milieu de la page et ensuite au verso j'ai collé un papier imprimé mais vraiment histoire de compléter le verso mais simplement on ne le voit pas beaucoup et puis j'ai collé par dessus la deuxième photo hop là vous la voyez juste ici que j'avais maté sur une chute de papier blanc pour qu'elle se détache un petit peu plus du fond qui est assez chargé en fait il y a un motif de carreau enfin d'écossais derrière donc voilà vous avez le bling bling vous avez les gouttelettes est-ce que vous voyez la gouache rouge oui vous la voyez un petit peu quand même mon petit garde royal qui est adorable tout dodu comme j'adore j'avais rajouté un petit peu d'aquarelle pailletée dorée pour ah bah là vous voyez bien travailler la ceinture travailler les épaulettes j'ai rajouté quelques petits détails comme ça et du coup pour refaire les traits repasser sur les traits du tampon j'ai juste utilisé un crayon feutre fin et non pas mon crayon gel comme ça j'étais sûre de pas faire baver mon motif juste après et donc vous voyez l'effet de la gouache sur le chapeau donc voilà à continuer d'explorer pour me permettre de mieux l'utiliser encore de travailler un petit peu plus les dégradés avec la gouache je vais apprendre ça au fur et à mesure tout doucement et progressivement mais là voilà j'étais vraiment dans l'esprit et en fait c'est une double page que je voulais travailler depuis le début j'étais pas sûre de réussir à chaque fois comme ça quand je commence une page d'art journal quand j'ai une idée précise de ce que je veux j'ai toujours un petit coup de pression parce que j'ai peur d'être déçue du résultat quand j'ai une idée précise mais là en fait on est tout à fait raccord dans l'esprit que je voulais et puis dans le choix des teintes aussi on est vraiment raccord avec les photos donc là il n'y a pas de déception par rapport à la page que j'ai faite avec mon petit casse-noisette de chez La Petite Française alors le tampon est superbe mais ma mise en couleur est tellement interne avec le fond là là du coup on est plus dans quelque chose d'un petit peu plus peps c'est un petit peu plus lumineux voilà ça peut pas toujours être réussi enfin du moins nous plaire toujours à 100% ces histoires là je vous laisse avec les dernières photos j'espère que ce tuto vous aura plu et puis j'ai beaucoup beaucoup parlé j'avais beaucoup de choses à vous dire comme quoi vous voyez j'ai encore des choses à vous raconter donc j'ai parlé un petit peu vite je suis désolée mais il faudra encore une fois vous la repasser s'il vous manque quelques informations et puis nous on va se retrouver pour une nouvelle vidéo je sais pas quand peut-être la semaine prochaine alors à très vite au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz